Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la Colombie. Il y a des manifestations assez violentes qui ont commencé le 28 avril 2021. Nous allons voir pourquoi et comment en remontant le temps et en remontant dans l'histoire du pays. Il existe bien évidemment une histoire précoloniale à la Colombie, mais aujourd'hui je ne vais pas m'y intéresser, non pas que ce soit pas intéressant, mais c'est juste que c'est pas ça qui va nous faire avancer dans l'histoire que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui et en plus de ça, ça ferait une vidéo qui serait beaucoup trop longue. Notre histoire va donc commencer le 6 avril 1536, lorsque Gonzalo Jiménez ainsi que 600 de ses hommes décident de rentrer sur les terres sud-américaines. Ils vont y découvrir un peuple, ils vont s'approprier ces terres et les renommer Nouvelle Grenade. Une petite référence à la ville de naissance de Gonzalo. La Nouvelle Grenade c'est quoi ? Et bien c'est un pays avec à l'intérieur la Colombie, le Venezuela, l'Équateur ainsi que le Panama. Rapidement va se mettre en place ce qu'on appelle l'Enquiumienda, c'est-à-dire que les colons, qui étaient donc les Espagnols à cette époque-là, avaient le droit de prendre les terres. Mais ils devaient faire travailler les personnes qui habitaient dessus avant. Ils vont donc les faire travailler, mais en échange, ils doivent leur apporter une éducation, ainsi que la chrétienté et les rémunérer. Il est donc à cette époque-là interdit de faire de l'esclavagisme avec les Indiens qui vivaient sur les terres. Bien sûr, tout ça c'est dans la théorie. En réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Les Indiens n'ont pas envie de travailler pour les Européens. Ils seront donc soit tués, soit mis en esclavage. Soit certain, la nature s'en occupera à cause des maladies que les colons vont transmettre aux Indiens. Si bien que, 100 ans plus tard à peu près, c'est 9 dixièmes de la population indienne qui est décimée. Les habitants de Bogotá, qui est la capitale de Colombie, vont être les premiers à se révolter contre l'autorité espagnole en 1810. En 1813, ils deviennent indépendants. En 1819, ils deviennent une république et se nomment désormais la Grande Colombie. Et ils sont gouvernés par Simon Bolivar. Assez rapidement, différents mouvements se créent dans le pays et le Venezuela va décider de prendre son indépendance en 1829, suivi de très près par l'Équateur en 1830. Le pays se retrouve à l'heure seul, largement réduit au niveau de la superficie, et il va commencer à très fortement s'appauvrir. En 1899 éclate la Guerrilla de los Mil Dias, qui signifie la guerre des mille jours. 3,5% de la population mourra durant cette guerre civile, soit plus de 100 000 personnes. En 1903 s'arrête enfin la guerre en Colombie, et les Etats-Unis arrivent et demandent s'ils peuvent construire le canal du Panama. La Colombie va rejeter le projet. Les Etats-Unis vont alors aider le Panama à devenir indépendant. Et le 3 novembre 1903, le Panama est indépendant et devient un paradis fiscal. Eh non, pardon, ça c'est un peu plus tard. Désolé, je me perds. Au Panama, ma m'a l'épandie d'indie. Désolé, c'est MPL, ça me rend fou. Dès que j'entends un mot qui rentre dans la chanson, je viens cingler, moi. En 1948, Georges Eliezer Gaëtan est favori pour devenir président de la République. C'est un homme de la classe moyenne, et il plaît beaucoup à la population. Il est très très populaire. On se dit alors que le pays a enfin sa chance de se redresser, mais le 9 avril 1948, il est assassiné et le pays retombe en guerre civile. En 1957, soit près de 10 ans après le début de la guerre civile, les politiques commencent à se rendre compte que le pays est complètement en train de couler. Ils vont donc passer un accord où tous les 4 ans, ça changera de gouvernement. Un coup, le gouvernement va être libéral, et l'autre coup, conservateur. La fin des années 70 voit arriver la Colombie comme on l'imagine aujourd'hui, c'est-à-dire avec les cartels, la drogue, etc. Ainsi que la FARC, qui est la force armée révolutionnaire de Colombie. Ils ont tous un objectif, au moins mettre un petit pied dans la politique. Pablo Escobar, élu de la chambre des représentants de Colombie. Son cartel ennemi, le cartel Kali, va financer les élections d'Ernesto Samper. Et la FARC, ils veulent simplement le pouvoir. En 1993, Pablo Escobar est tué. Mais est-ce que c'est pour autant la fin de la drogue et des violences dans le pays ? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. C'est vrai que le nom de Pablo Escobar résonne dans l'entièreté du pays. C'est doit être le chef de gang le plus connu au monde. Mais sa mort n'a pas non plus changé tant de choses que ça. De nouveaux cartels se sont créés, et ont continué à créer beaucoup, beaucoup de drogue. Certes, sûrement un peu moins qu'avant, mais la Colombie reste l'un des principaux créateurs de drogue de nos jours. Des négociations de paix vont être essayées avec la FARC. Mais ça va échouer car en 2002, il y a l'élection d'Alvaro Harib. Entre 2002 et 2010, soit le temps de sa présidence, eh bien la FARC va perdre du pouvoir car il va demander à l'armée de chasser la FARC. Mais ce n'est pas pour autant que la FARC va complètement disparaître. En effet, ils vont continuer à attaquer des villages et user de mines antipersonnelles, ce qui va faire beaucoup de morts dans le pays. Les négociations de paix verront finalement le jour en 2016, et beaucoup de membres de la FARC accepteront de rendre leurs armes. En 2018, Ivan Duc est élu président de la République. Il refuse de suivre le traité de paix signé avec la FARC, car malgré celui-ci, 613 leaders sociaux et 137 ex-guirios sont assassinés. Les tensions ont donc toujours été plus ou moins présentes dans le pays. Mais ce 28 avril 2021 voit naître des manifestations contre une réforme fiscale qui impacterait grandement la classe moyenne, déjà en grande difficulté à cause du coronavirus. Aujourd'hui, le texte de loi a été mis de côté, le ministre de la Finance a démissionné, et pourtant les manifestations ne s'arrêtent pas. En effet, les Colombiens manifestent pour beaucoup plus que ça. Ils manifestent contre la corruption, l'insécurité et les inégalités. Des violences policières lors des manifestations ont été dénoncées, elles auraient déjà fait plus d'une vingtaine de victimes et plus de 800 blessés. Le gouvernement, lui, dénonce des actes de la FARC. Aujourd'hui, l'ONU demande une désescalade des violences, et le gouvernement colombien, lui, appelle au dialogue. Ils ont dit, Voilà, cette vidéo est terminée. C'est possible qu'entre le moment où je tourne et le moment où la vidéo sort, il y ait déjà eu quelques changements. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous informer sur tous les sites d'informations que vous voulez. En tout cas, soutien à la population qui vit là-bas. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous donne bien évidemment rendez-vous tous les samedis, comme d'habitude. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501